Musique Je vais vous présenter un objet unique. Il n'y en a pas d'autre comme ça. Je l'ai réalisé avec mes collaborateurs, il y a environ 20 ans, en Californie, à San Francisco, parce qu'à ce moment-là, je dirigeais un musée des sciences. Est-ce qu'on peut mettre un musée dans un livre ? Mais pas n'importe quel musée, un musée interactif. Eh bien, ce musée interactif dans le livre, vous l'avez là. C'est un livre qui s'appelle l'Explora Book. C'est fait pour explorer. Et surtout, si vous regardez derrière, c'est un livre où il est marqué Do This Book. Faites ce livre. Alors, la première expérience que vous pouvez faire, c'est le prendre, de laisser tomber, de mesurer le temps qu'il met pour tomber. Ça, c'est vraiment ce que faisait Galilée. Puis, vous avez au dos un aimant. Donc, vous pouvez aimanter les objets. Vous pouvez voir quels sont les matériaux qui sont aimantables, d'autres qui ne sont pas. Vous pouvez travailler aussi avec de vrais aimants. À l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle une lentille de frénel. Vous savez, celle qui est utilisée dans les phares et qui permet d'envoyer des faisceaux de lumière parallèles sur de très longues distances. Vous avez une plaque de millard, une page qui est en millard. En millard, c'est un matériau totalement réfléchissant, une sorte de miroir. Et donc, comme c'est une feuille, vous pouvez l'incurver dans un sens, dans l'autre, et faire un miroir concave, un miroir convex. Vous pouvez donc déformer votre image. Bref, 50 activités, toutes marrantes, toutes passionnantes, toutes scientifiques. Tout cela, c'est pour dire qu'avec la science, on peut s'amuser et que ça peut être parfois extrêmement rigolo.